... Mercredi 12 septembre 2018, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à Édition 10. Tout de suite, les informations. Sénateurs et députés se sont réunis en Assemblée nationale ce mercredi 12 septembre au Palais législatif dans le cadre de la convocation à l'extraordinaire du chef de l'État. Le président de la République, Jovenel Moïse, a convoqué les membres de la Chambre basse par arrêté présidentiel à se remettre au travail en vue de la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Henri Séan. Autre information, le président de la République, Jovenel Moïse, a reçu ce mercredi 12 septembre au Palais national les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs. Ces diplomates sont José Santérano du Royaume d'Espagne, Geneviève Féders-Persing de la Confédération de Suisse et José Gomes de la France. Ces derniers ont affirmé que la coopération d'Haïti avec leur pays sera centrée sur divers points tels l'éducation, l'agriculture, l'assainissement et le renforcement des capacités institutionnelles. Un extrait. Nous continuerons ce que nous faisons jusqu'à maintenant avec des grands projets de l'eau, d'assainissement de l'eau qui est un grand programme qui se déroule depuis beaucoup d'années dans les pays, dans plus de 30 villes. On est présents avec des grandes œuvres et travaux publics d'assainissement pour l'eau potable, pour les villes, pour les citoyens et aussi dans les secteurs productifs, dans l'agriculture, la pêche, l'environnement, dans les secteurs aussi de l'éducation. On est toujours là et on va continuer avec la même confidence et l'optimisme avec lesquels nous avons travaillé pendant les années dernières. La culture va toujours être une priorité pour l'ambassade parce qu'on pense que la culture c'est très important pour faire avancer une société et puis la culture haïtienne elle est particulièrement intéressante et dans ce sens-là, sans doute, on va continuer à appuyer la culture. Donc on travaille sur le développement rural, on est surtout dans la région du sud, on travaille sur réduire les risques, on travaille sur le développement économique local et on travaille surtout aussi sur la gouvernance territoriale. La jeunesse a besoin d'être éduquée pour avoir un avenir meilleur. Donc nous allons travailler dans l'éducation fondamentale, l'éducation technique et même à l'université puisque c'est à l'université qu'on forme les maîtres et les professeurs. Dans tous ces domaines, nous allons travailler avec les institutions haïtiennes, avec le ministère de l'éducation de votre pays. Nous allons travailler aussi beaucoup sur le renforcement des capacités de l'État, de l'État haïtien, les capacités à gérer. Nous allons travailler sur la déconcentration aussi pour renforcer l'administration, renforcer aussi l'état de droit et renforcer également les droits de l'homme et les institutions qui les défendent. Et enfin, nous sommes très intéressés à développer notre coopération avec Haïti dans le domaine du changement climatique. Restons toujours avec le nouvel ambassadeur de la France en Haïti, Ossé Gomes, qui garantit que son pays respectera toutes les promesses faites pour le financement de certains projets de développement en Haïti. Le diplomate révèle que 37 millions d'euros sont déjà engagés en Haïti sur 50 millions que l'ancien président français François Hollande avait promis pour supporter le secteur de l'éducation sur une période de 5 ans, c'est-à-dire de 2015 à 2020. Ces explications. Le président Hollande avait en effet promis une aide à l'éducation de 50 millions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors que les 5 années ne sont pas du tout écoulées, c'était 2015-2020, nous avons déjà engagé 37 millions. Donc les engagements du président de la République français ont été tenus et sont en train d'être tenus. Nous développons une coopération très intense pour, je le répète, renforcer la qualité de l'éducation en Haïti, renforcer notamment l'apprentissage du français et du créole qui doivent aller la main dans la main. Et puis nous intervenons aussi, comme je vous l'ai dit, dans l'éducation technique. Nous allons développer un enseignement sur les métiers de l'eau, parce qu'il y a un problème de l'eau ici. Donc il y aura des techniciens haïtiens dans le domaine de l'eau. Nous allons développer aussi des techniciens dans le domaine de l'automobile, de la mécanique automobile et de l'électronique automobile, dans le domaine agricole aussi. Donc nous sommes très actifs dans ce domaine et les engagements qui ont été pris sont tenus. Harry Desrosiers, AD, est une entreprise spécialisée dans le recyclage d'objets en plastique. En vue de comprendre le fonctionnement de cette entreprise et les services rendus à la société, une équipe de la télévision nationale d'Haïti a fait une visite des lieux. Suivez. Nous avons commencé à travailler dans le secteur de l'entreprise, nous avons commencé à collecter des conseils, et nous avons commencé à travailler dans le secteur de l'entreprise. J'ai commencé à collecter les achats, malgré que j'ai commencé à dire que j'étais fatigué, mais ça n'a pas dérangé. Après ça, j'ai rejoint notre confrère, qui est Aris Obed, qui m'a montré la première valise. Après ça, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'accord. Mais après, j'ai dit que les valises dominent, et après ça, j'ai commencé à changer d'artisanat en entreprise. Et j'ai dit qu'avec ça, nous avons environ 50 à 55 mouns d'artisanat en entreprise. Nous avons toute une variété de produits que nous faisons. Nous avons sorti depuis des sacs à dos, des sacs à main, des boîtes à lunches. Nous faisons également des sacs de voyage et des sacs pour ordinateurs. Donc, nous avons des différents produits que nous faisons. Nous avons une motivation qui fait que nous atterri là. C'est que les sacs de plastique dans l'arrière réduisent. Les réductions, ça nous souhaitons pour deux raisons. Nous souhaitons parce qu'ils appuient bien pour l'environnement. Parce que les déchets plastiques dans la nature, comme ça, imaginez qu'ils ne sont pas des déchets qui disparaissent, donc ils ne sont pas biodegradables. Ce sont des dangers liés pour les populations et les gens qui vivent dans l'environnement. C'est une autre raison pour laquelle nous souhaitons que les barres ne disparaissent. Ce n'est pas tellement disparaissent, mais c'est aussi pour nous créer une activité à partir de quelque chose. C'est-à-dire que, moi j'ai dans un pays que peut-être nous n'avons pas senti ou ennuyé, peut-être nous n'avons pas joué à aucune barrage à faire. Donc, nous avons besoin de créativité. Onze ministères, six organismes publics, trois universités et d'autres partenaires techniques et financiers ont travaillé à l'élaboration du document de politique et stratégie nationale souveraine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti. La présentation du document a lieu semaine dernière. La famille d'Ortellis L'État pourra travailler à la mise en place de stratégies nécessaires à la réduction complète de la fin d'ici 2030. Parlons à présent du dossier de ratification du premier ministre nommé. Eh bien, pour le sénateur de l'Artibonite, il est important que le Sénat et la Chambre des députés finalisent le processus de vérification des dossiers du premier ministre et des membres de son cabinet ministériel avant la tenue de la séance autour de l'énoncé de sa politique générale. Yurie La Tortue dit ne pas comprendre qu'un citoyen voulant occuper un poste ministériel puisse détenir une nationalité étrangère ou ne pas être en règle avec le fisc. Voilà qui justifie, selon le parlementaire, l'obligation de procéder à une vérification minutieuse des dossiers des membres de ce gouvernement. Un extrait. D'après l'information, c'est qu'il y a deux commissions formées, une commission sur la question d'immigration et une commission sur la question de décharge pour vérifier les pièces minutiauses. Immigration, pareil, question de décharge. Je l'accorde quand on dit la première rapport à la jeudi et moi pensez à partir de ce moment, il n'y a pas l'avancé. Mais il était important pour vérifier les pièces minutiauses puisque au départ nous jouons les Américains. Au départ nous jouons les gens qui ne pas payer taxes. Cela veut dire que au lieu de dégager la fonction, les commissions pour nous aider, mieux vaut que nous pourrons temps. Et moi je disais, si un citoyen ne pas payer taxes, c'est les rivets que nous ne pensons pas au bal d'ERP ou pas à la ministre. Si un citoyen ne connaît pas les critériaux, c'est pour que le premier ministre soit le président. Restons sur cette lancée pour dire que Osner Richard, qui avait été nommé au poste de ministre de l'Environnement au cabinet du premier ministre Séan et qu'on a dû remplacer pour cause de double nationalité, ne s'est pas présenté aujourd'hui au parquet de Port-au-Prince. L'intéressé devait répondre aux questions du commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de la juridiction de la capitale en rapport avec ce dossier. L'audition a été reportée à la huitaine, soit au mercredi 19 septembre, s'il faut croire le chef du parquet de Port-au-Prince, M. Oknam Clame Demeyus au micro de la TNH. Suite à des informations qui viennent au pré-komissaire du gouvernement, nous nous apprenons que, en dépit que M. Agenyen, qui ne devait pas être détenteur de la citoyenneté américaine ou internationale, dans l'autre pays, il a accepté que nous n'avions arrêté que nous nous mêrions le ministre de l'Environnement. Maintenant, nous même, étant donné que l'on moune gagne ou pral ministre, c'est ce que l'on moune pour déposer un ensemble de dossiers qui sont personnels à l'on même. Maintenant, nous avons besoin de rassurer que M. Avigny Npakea pour venir avec tout document que nous gardons ensemble. Tout nous connaît, est-ce que, parmi dossier qui nous apporte pour le ministère, est-ce que nous avons donné un passport que nous avons dit que nous avons donné un passport ? Maintenant, dernière information que nous avons, c'est que nous avons donné un malaise. Nous ne pouvons pas expliquer que le malaise est parce que nous nous sommes un médecine, nous sommes un spécialiste. Nous avons donné un malaise pendant que nous avons parlé de l'hôpital dans l'hôpital. ou 6 moun nan l'hôpital m baka mètenan tete mwen pendant l'hôpital la, faut qu'il te prezant nan pa kè donc qui sa mè fè mwen mèm mwen, d'abord mènde juste de pe qui te prezant nan pa kè constate absence M. Osner Richard maintenant, suite à constate absence sa mwen pral fè d'abord yon nouvel convocation à 8N pour M. Richard prezant nan pa kè avec tout dossier personnel li kèl te depose avan pou yote nomel ministre environnement nou bal tan pou l'rekupere li etan pou l'rekupere la nou bal 8 jou et mèkwe di a 8N li genyen pou l'prezant nan pa kè pou l'vini pou nan alize dokumanyo pou nou kapabouè eske nou pral genyen ou pousuite kont fò eske nou pral gon pousuite kont yon moun ki fon fòs deklarasyon nou pa kounen, men sak important nap tan mèsyou apou l'vini nan pa kè pou l'explike nou qui doit s'y être déposé pou yote vin nomel ministre de la vie autre information à ce journal l'office de protection du citoyen a lancé officiellement ce mercredi 12 septembre la deuxième édition du concours de texte et de reportage audiovisuel sur les droits humains cette deuxième édition du concours pour réaliser à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de l'adoption de la déclaration universelle des droits humains vise à inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans la promotion et la protection des droits humains les intéressés ont jusqu'au 19 octobre pour soumettre leurs textes et reportages en créole ou en français sur un sujet proposé selon la catégorie suivez la nouveauté qui vient dans la deuxième édition que nous lançons ce matin c'est que le concours de texte est destiné à trois catégories de monde la première catégorie de monde ce sont les jeunes journalistes entre 18 à 35 ans qui vient pour traiter ce sujet pour dire comment vous avez votre partenariat votre relation entre l'OPC et la presse AICN sur la question du monde c'est un texte qui est capable et redigé entre 4 à 6 pages et le deuxième sujet que nous proposons aux jeunes journalistes c'est que vous avez fait un reportage soit radio, soit télévisé ou bien écrit un article de journal qui est publié dans une édition ou bien en ligne sous question du monde maintenant la deuxième catégorie de monde que nous visons le concours de texte en visée ce sont les étudiants des différentes universités des différentes facultés des différentes disciplines communikations, droits, tout et tout sciences humaines, ethnologies et nous avons des sujets qui ont rapport avec déclaration universelle des droits de l'homme nous avons des sujets qui ont rapport avec la protection sociale pour les travailleuses les travailleuses domestiques les marchands ambulants les madansara et troisième catégorie de monde qui visent dans le concours de texte et bien ce sont les écoliers et nous proposons d'étudier quatre sujets et quand on étudie écoliers nous proposons deux sujets un pour nous dire comment nous écoliers ou bien nos camarades de classe nous qui l'école comment nous sommes capables de travailler pour faire avancer les questions de la monde pour faire avancer les promotions de la monde et deuxième sujet que nous destinons à écoliers c'est un sujet qui porte sur les NTIC les nouvelles technologies de l'information particulièrement l'internet c'est que nous m'a dit que nous avons dit que nous avons dit face à développement de la technologie face à développement de l'internet face à développement des réseaux sociaux comment nous sommes capables d'utiliser les réseaux sociaux l'internet dans les nouvelles technologies de l'information en rapport avec l'éducation et puis sachez que pour participer à cette deuxième édition du concours de textes et de reportages audiovisuels sur les droits humains de l'Office de protection du citoyen les intéressés devront satisfaire les exigences suivantes être âgés entre 18 et 35 ans collaborer avec un média pour la catégorie des universitaires il leur faudra seulement fournir une copie de la carte d'étudiant et en dernier lieu pour la catégorie des élèves il faudra seulement indiquer sa classe et le nom de son institution la remise des prix est prévue pour le 10 décembre selon les déclarations du directeur de promotion de l'OPC Jude Jean-Pierre au micro de la TNH quelques critères rapidement pour le concours pour les journalistes il faut un reportage de 3 à 5 minutes il faut un journaliste âgé entre 18 et 35 ans il faut un journaliste qui a 4 de presse il faut un journaliste qui a travaillé nos médias reconnus qui sont capables en ligne qui sont capables en station de radio ou en journal écrit et il faut un journaliste publier ou bien diffuser le reportage si son article publier au moins une fois dans quelques émissions et nous même l'OPC nous prenons garder qui côté le reportage de diffuser pour l'autre critère qui a rapport avec niveau B pour parler d'étudiant c'est un fôr moun nan et étudiant ou membre en université il faut un 4 étudiant fôr moun sa li capables soumètre 4 à 6 pages et fôr moun sa tout text li ap soumètre la son text qui original c'est pour un plagiat c'est pour un text moun nan kopie c'est pour un kopi kolè de l'autre text c'est pour un text qui capables gyan argumenter juridik de l'institut ou men a son junior men qui gyan seten originalité l'autre critère pou ekoli ekoli fôr moun nan l'école si l'il yon ekoli ekoli fôr moun soumètre un text de 2 à 4 pages 2 pages minimum ou bien 4 pages maximum et sujet yon nou a publié yon sou page facebook opc qui se opc haïti sou page twitter nou qui se akomersial opc haïti sou page instagram nou c'est mèm bagala c'est opc haïti dé et apremidia même nou pral publié tout sujet yo moun yon kapab passe nan lokal opc ki 381 ou debout sa se bureau central la ou bien nan lokal konite toujou e depi lontan sou la lua 145 avenue john baron la lua et tout lot moun ki nan vil de provins yo ki besyon participe yo kapab kontakte ou biou regional opc nan sen mark nan go na yiv nan kap isyen nan vil de jeremi vil de jeremi yo kapab jou nan aj opc yon sou met tek sou ou bin yon kapab vorel par e-mail sou concours concours franse opc haïti à commercial gmail.com concours opc haïti à commercial gmail.com il y a à partir de demain pour soumettre t'exos jusqu'au 19 octobre et c'est la fin de cette édition c'était le dernier rendez-vous avec les informations sur la TNH merci d'avoir été des nôtres très bonne fin de soirée en notre campagne au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada